Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On va se faire un petit gameplay, comme à l'accoutumée. Là, on va plonger dans un monde... On n'en a pas fait beaucoup, on en a fait quelques-uns. Je vous laisse deviner, on se retrouve tout de suite après ça. Alors les amis, on se retrouve pour un jeu d'horreur. Et ouais, on n'en a pas fait beaucoup. Et là, c'est un jeu d'horreur indé qui s'appelle Fears to Fathom. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais lancer le jeu et puis on va s'immerger tout de suite. Allez, hop, je fais la petite lancement. Je chausse mon casque et je nous mets à la vienne. Et c'est parti. Écoutez un petit peu... L'ambiance qui monte un peu crescendo. Donc je ne connais pas ce jeu, je ne l'ai jamais fait. Donc j'espère que ça va être sympa. On va découvrir ça ensemble. Il y a plusieurs épisodes. Donc ici, il s'agit d'une démo. Donc c'est probablement le premier épisode Home Alone que l'on va faire. Home Alone. Fears to Fathom est un jeu épisodique d'horreur psychologique où chaque épisode révèle une petite histoire qui est racontée par les personnes qui ont survécu. Ambiance. Voilà, vous jouez le premier épisode. D'autres épisodes viendront par la suite. Et c'est à peu près 20 minutes de gameplay pour cet épisode. Parfait, allons-y. Alors ce que vous voyez à l'écran, les artefacts là ici, rassurez-vous, ce n'est pas mon écran qui déconne. C'est dans le jeu, c'est normal. Allez, on est parti. Donc épisode 1. Home Alone. Seul à la maison le 12 juillet. Alors je ne voulais pas le mettre sur Reddit. Juste pour appeler... Ok. Ah ok, ça c'est des explications peut-être. Pardon pour mon manque de compétences en storytelling. Ok. Ok, je pense que je fais juste démarrer par le commencement. Bonne démarche. Alors, c'était au milieu de l'été. Mes parents étaient partis pour le week-end parce qu'ils avaient un work trip pour le boulot. Ce qui veut dire que j'allais être tout seul pendant tout le week-end. Ok, j'avais des problèmes avec mon cycle de sommeil et donc je voulais régler cela. Ok. Donc j'avais l'intention de régler cela. Ok. Ah ok, c'est à moi de jouer là. Ok. Hop là. Alors, je me suis... Ok. Donc là, j'ai l'air d'être un peu endormie. On voit les contours sont... D'accord. Donc ça, c'est la chambre. Alors, je vais utiliser les flèches. Un tableau un peu kitsch quand même, je trouve, dans la maison. Ok. On regarde un petit peu par la fenêtre. On voit la rue. Il ne fait pas jour jour encore. Alors, ici. Ok. Ah d'accord. J'ai des devoirs à faire, mais j'ai trop faim. J'ai des devoirs à faire, donc il est jeune, potentiellement, dans le jeu. D'accord. Très bien. Mais j'ai trop faim pour le faire. Donc je vais me lever et je vais... Bon, allons manger. Alors, faisons ça. Faisons ça. Allez, c'est parti. Vous entendez ? L'ambiance se rehausse un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'au niveau texturing, c'est pas mal fait. Et le parti-pli en mode un peu... Mettre un espèce de filtre granuleux ou de bruit comme une vidéo, c'est assez malin, je trouve, pour avoir une ambiance assez particulière dans le jeu. Moi, j'aime bien. Je vais ouvrir un truc assez... Non, c'est... Ok. Ah. Escape to read messages. Très bien. Euh... Ok. Alors, papa et moi, nous serons de retour par... Pour dimanche soir, pardon. Ok. Pourquoi t'es si paranoïaque ? Maman, j'ai... Ah, 14 ans. On apprend qu'il a 14 ans. Ok. Je crois que je vais faire une petite sieste et je vais me commander des pizzas. Youh ! Alors, t'as pas besoin de commander quoi que ce soit. J'ai déjà fait des lasagnes ce matin. Tu pourras vérifier le réfrigérateur. D'accord. Ensuite, Oliver Mason. Ou Mason Oliver. Les gens qui ont un prénom en tant que nom, c'est un peu plus facile. Yo guy. Yo mec. Salut. J'ai complètement oublié. Je ferai ça sûrement ce soir. Pareil. Tac. Ok. Mes parents sont partis. Est-ce que tu veux venir ce soir ? On pourra jouer à Mario Kart. Je te dirai. Ok. Appel Josh aussi. Je peux pas te promettre, mec, parce que j'ai... Ah. J'ai déjà prévu des choses avec Nat. Je demande qui est cette Nat. Très bien. Parfait. Eh bien, on sera tout seul alors. Ok. Tac, tac, tac. Alors... Là, tiens, je vais aller. Je vais faire ma curieuse. Je vais aller voir là. Ah, ça doit être la chambre des parents, ça, non ? Je suppose. Ah, il y a un chien qui aboie. Il y a un chien qui aboie. Oui, il y a une télé, donc je pense que c'est la chambre des parents. Certainement. Est-il à des frères, des sœurs ? Je sais pas. Ok. Il n'y a rien à faire pour l'instant. On va descendre. Allez. La cuisine est là. J'ai faim. Pourquoi il y a deux assiettes ? C'est tout crouch. Pourquoi je crouch ? Oulah. Oh oh. Pourquoi il faudrait que je crouch ? J'ai peur. I am la peur. Alors, attendez. J'ai besoin de réchauffer la nourriture. D'accord. Donc, il faut que je voie dans le réfrigérateur. Le four, il est où le four à micro-ondes ? Where is the fridge ? Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Where is the fridge ? The fridge is in the kitchen. En fait, vous avez-vous franchement ? Les sons derrière me stressent. Je suis déjà stressée. Il ne s'est rien passé. Je suis déjà stressée. Ouais. Alors, attendez. Ah ! J'ai. Attends. Comment ça marche ? Food was called là. J'ai bien compris, mais... Je ne sais pas. Il faut que j'en mette dans l'assiette, non ? Non. Je suis bête. J'aurais dû regarder comme ça. Non. Alors, le... En plus, j'ai... Attends. On va fermer le frigo. Parce que je n'aime pas le... Je n'aime pas qu'on gaspille l'électricité et la nature. Il faut penser à la planète. Il est où le four ? Ben voilà. Allez hop. Crac. Comment ça marche ? Food was eating up. Un drôle de son, le four. Ça fait peur. Pas grave. On va prendre autre chose. Du Nutella, tiens. Parfait. Non. Hop. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Il a sonné. Il y aura des cônes. Ok. Allez. On va manger. Voyons que j'ai un poids scramé. Pourchette. Cuillère. Cuillère. Pourchette. Tac, 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 tac. Je n'ai pas de dishes to wash. Ok. Je ne vais pas laver. Je veux juste découvrir moi. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Alors, tac. Ah, ben, il faut peut-être que je m'assieds, non ? De l'autre côté. Pourquoi il y a deux assiettes ? Je... J'ai... J'ai... To throw. Quoi ? Non ? C'est un bug ? J'entends des bruits, les amis. I like watching TV. Ah, ok. Autant pour moi. Ah, j'aime regarder la télé pendant que je mange. Oui. Eh bien, on peut regarder la télé. Tout à fait. Elle est où, la télé ? Elle est là. Elle est là. Ah, ben, voilà. Et j'ai l'air con avec mon plat. Hop, là. Hum, miam, j'ai faim. Ok. Eh bien, pas mal, ces lasagnes. Ça me donne faim, en plus. Rigolez pas, ça me donne faim. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est moi, ça, ou pas ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bizarre. C'est un film... Ah. Ah. Hop, là. Ouh. Ça tourne en boucle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un jeu vidéo. Je pense que c'est un jeu vidéo, en fait. Ok, je vais me lever. Euh... Alors... Je vais retourner à la cuisine, du coup. Alors, deux messages. Ok, on va devoir reporter, parce qu'il y a... J'ai... Donc, ok. Mon poteau ne viendra pas. Ça me fait peur, ça. C'est bizarre, pourquoi ça, ça tourne en boucle ? Ah non, peut-être pas, attends. Putain, je vais le mettre dans l'évier, tiens. C'est impeccable. Si je peux. Il faut que je finisse mes devoirs. D'accord. Bon, allons-y. Finissons nos devoirs. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'ai fait mes devoirs. D'accord. Il a quand même une sacrée chambre, le petit gars. Des messages de mômes. Ne reste pas trop tard. Ouais, alors, le truc, c'est que normalement, on est deux, alors. J'ai... Qu'est-ce que j'ai loupé ? Mais attends. Non, c'était par là. Il y a une autre chambre ? Je ne sais pas si on peut marcher plus vite. Je n'ai pas l'impression. Alors, je n'ai pas vu toutes les pièces en bas. On va les voir. Là, c'est certainement la porte d'entrée. Et moi, je n'ai pas été ici. Je ne suis pas allée là. D'accord. Ah, là, c'est... Il faut que c'est tout. Ok, on a une piscine et tout. Top. Je ne vais pas trop m'approcher. La porte était ouverte, quand même. Vous avez remarqué. La porte par laquelle je viens de sortir, maintenant à nouveau entrée, était ouverte. Donc, je ne dois pas être seule dans la maison. J'ai peur. I am la peur. Ah, c'est stylé. On a les... Les ombres des arbres derrière le store, là, qui apparaissent ici. C'est assez stylé. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est une porte. Il y en a combien, comme ça, de porte ? Ok. Celle-là, elle est fermée. Celle-là... Ok. Donc... ... Il y a une histoire là-dessus, mais... La musique est géniale, la musique est géniale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce qui est à la porte. Oh ! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Click to hide. Click to hide. Je hide. Je suis stressée. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la porte ? Mm-hmm. 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 Vous avez entendu ? Il y a eu un bris de verre. Oh, je reste. Je ne bouffe pas. Je ne bouffe pas. Je ne bouffe pas. Oh, punaise. Ça sonne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est Paula. Ok. Donc, il faut que j'aille voir, du coup. Bon, on va aller voir, alors. Ça se trouve, ce n'est pas elle, mais... Oh, putain. Le bon que j'ai fait. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais intérieurement, j'ai fait un bon. Et bien, voilà. Les amis, je me suis fait avoir en beauté au bout d'eux. Je regarde de 29 minutes de jeu. Waouh. Et bien, effectivement, il est quand même assez crispant, le jeu. Très sympa. En plus, je trouve, que ce soit les musiques, les sons d'ambiance sont... J'espère que vous les entendrez bien dans la vidéo. Sont vraiment... Enfin, comment dire... Font vraiment en sorte qu'on est immergé et qu'on est... Qu'on a cette sensation un petit peu de stress. On ne sait pas à quoi s'attendre. On doit redescendre prendre une bouteille d'eau. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va se faire piéger ? Je ne sais pas. Mais non, top. Vraiment sympa. Et du coup, comme il y a plusieurs épisodes, ça vaudra peut-être le coup de faire les autres épisodes. Alors voilà. Écoutez, je vous mettrai le lien en description. Fierce to Fathom pour pouvoir télécharger ce premier chapitre. Si vous souhaitez le faire. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas. Likez, le petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous motive. Et puis, par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour les notifications des prochaines vidéos. Voilà. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tous les cas une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.